J'ai récemment acheté ce Heat Active Pen chez Action. Dans ce paquet vous trouvez des petits rouleaux de foil et un stylo à pointe chauffante. Et je me suis rappelé que lors du dernier rangement de mon atelier j'avais trouvé plein de paquets de foil mais dont je savais même plus à quoi ils servaient. Est-ce que c'était du foil qui réagissait à la chaleur, à la pression ou rien de tout ça ? J'ai donc récupéré tout ce foil et on va regarder ça ensemble. J'ai ces rouleaux de foil or et verre et à première vue ils ressemblent beaucoup à ceux d'action. J'ai aussi cette pochette avec des feuilles de foil dont je me souviens même plus l'avoir acheté. Et aussi j'ai retrouvé ces mini foil dont je crois que c'est pour des ongles mais je suis pas très sûre. Bref, j'ai donc réfléchi et je me suis dit que j'aimerais vous montrer comment savoir ce qu'on a comme foil. On y va ! Je vais utiliser ma Cricut en prenant cet embout à foiler et il fonctionne simplement par pression. Je vais également prendre ma chair Mink qui est en fait une sorte de plastifieuse glorifiée et j'ai imprimé avec mon imprimante à laser une page de test. L'idée c'est de positionner les foils dessus et si le foil adhère uniquement au toner mais pas au reste ça veut dire que c'est du foil qui est réactif au toner donc à utiliser avec une imprimante à laser et ensuite avec la plastifieuse ou la Mink. Si ça adhère par contre au papier alors on a du foil qui ne fonctionnera pas avec la Mink mais plutôt avec le stylo à chaleur. On commence donc tout de suite le test avec la Mink, on met en fiche chauffée la Mink et ensuite on va mettre tous les foils aux différents emplacements qu'on a vu ensemble avant. Maintenant on va positionner cette feuille dans la pochette plastique spéciale Mink et on la passera à travers la Mink. Regardons maintenant les résultats. On voit donc le premier foil quand on l'enlève, il reste uniquement sur la partie de toner et pas sur le papier blanc du tout. C'est super brillant, c'est propre et donc ça nous dit qu'il fonctionne avec du toner uniquement et donc le foil à droite normalement ne devrait pas tenir sur le papier. Yes, c'est ça. Ça, les rouleaux verts et dorés, c'est pour la Mink. Maintenant les feuilles plates. Les feuilles plates, elles collent au papier blanc également. Donc ça c'est pas utilisé avec du toner mais avec le stylo à chaleur action. On va vérifier cette hypothèse tout à l'heure. Et là voilà, c'est pas très joli. C'est exactement la même chose pour les mini feuilles qui sont pour les ongles. Et quant au rouleau de chez action, et ben pareil. Venons au deuxième test. Moi j'utilise un tapis magnétique foil cuile qui permet en fait de faire tenir avec des aimants le papier foil. Alors comme là on teste plusieurs papiers à foil, ben je vais doubler avec du scotch. Ensuite on passe tout ça dans la Cricut et on le foil donc avec l'embout à foil. On regarde ensuite ce que ça donne. Moi j'adore regarder la Cricut travailler. Pendant que la Cricut bosse, on va faire le test avec le stylo à chaleur. Je positionne donc à nouveau les quatre types de foil sur le papier bleu. Et ensuite on va simplement écrire des choses avec le stylo à pointe chaude. On enlève le foil et on voit de suite que seul le tout premier n'a pas marché. Et c'est celui dont on avait dit avant qu'il fallait l'utiliser avec du toner et la mink. Mais les autres ils fonctionnent nickel. Quant à la Cricut, donc le foil avec pression mais sans chaleur. Quand on enlève le foil, on voit que le rouleau action il peut fonctionner et les feuilles plates aussi. Alors là je vous dis tout de suite c'est pas ultra propre parce que j'ai fait les paramétrages un peu à l'arrache. Donc avec quelques tests ça peut vraiment très très bien fonctionner. Je vous laisse regarder. Maintenant on va passer à un tout petit bonus. Alors c'est pas un vrai test parce que ça fonctionne normalement avec chaque type de foil que vous avez, peu importe où vous l'avez acheté, ce que c'est, etc. Donc moi je vais vous montrer comment vous pouvez enjoliver des cartes par exemple sans avoir de mink, d'imprimante à laser, de stylo à chaud, de plastifieuse, etc. Il suffit de prendre du scotch double face et ensuite vous positionnez le foil dessus. Donc il va coller et adhérer au scotch. Et quand vous tirez sur le foil, il reste attaché sur le scotch. Je vous laisse regarder. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc si vous regardez bien, vous voyez que chaque foil donne une texture différente. Donc selon ce que vous voulez créer, vous choisissez le foil en adéquation avec la texture que vous souhaitez. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire quel type de projet vous faites avec votre foil. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !